salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien toi ça va très très bien au même si on dit que ça va très très bien mais on est un petit peu mal à tous les deux voilà on va pas se cacher mais rien de rien de grave de grave non vous inquiétez pas il n'y a pas de coronavirus etc c'est c'est pas grand chose les gens spéculent là c'est pas grand chose vidéo à distance de part d'ailleurs cette maladie comme vous pouvez l'entendre à notre nez il y aura de la petite tout dans cette vidéo mais rien ne nous empêche de créer du contenu qui je espère sera aussi qualitatif qu'à l'accoutumé et en plus pour ce qu'on va faire aujourd'hui pour le coup la distance voilà la distance importe peu ce n'est pas du gameplay vous avez vu dans le titre vous voyez juste à côté de moi avec cet énorme magic fest lyon on va parler du coup des cartes pokémon pas du tout on va parler du magic fest lyon qui a eu lieu le week-end dernier après même quand c'est du gameplay la distance importe peu enfin je veux dire à partir du mois on peut juste discuter c'est pas bien grave quoi on fait comme on peut en tout cas on évite de se contaminer on fait ça une semaine et puis la semaine d'après tout repartira tout redeviendra dans l'ordre exactement on l'espère parce que si on est malade ad vitam aeternal bah c'est super chiant oui bah on fera un truc oui exactement on créera des doubles qui feront des vidéos pour nous pas du tout donc petite vidéo pour le gp lyon on le rappelle magic fest lyon on le rappelle du coup malheureusement val notamment à cause de sa maladie n'a pas pu venir donc j'étais fort triste on a pris ça en plus deux heures avant le départ du train donc encore plus triste j'ai récupéré mais mes analyses au labo le jeudi matin et on devait partir le jeudi à 16 heures j'ai vu le médecin à midi qui m'a dit que j'avais la grippe et c'était pas bien d'aller s'enfermer quatre jours avec plein de gens et surtout pour mes roommates qui étaient lancelot et pl d'aller les contaminer en fait c'était pas très pas très sympa de ma part et ben j'ai pris le choix le choix difficile d'ailleurs parce que j'avais beaucoup 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 j'ai déjà dit beaucoup préparé ce ce gp lyon notamment mes deux semaines de vacances à jouer à arena genre huit heures par jour et du coup avec grosse déception choix un peu difficile mais mais bon voilà je n'ai pas fait partie de l'aventure malheureusement mais c'est courageux à toi de prendre cette décision en fait on était les premiers à demander aux gens de faire preuve de bon sens outre la période coronavirus de voilà si vous êtes malade restez chez vous en plus en plus en cette période justement où il ya des coronavirus ben si jamais les gens ont la grippe ça rend les dépistages difficiles enfin c'était genre je pouvais pas m'y rendre en ayant fait de la prévention avant c'était juste pas pas logique et pas sympa tu vois c'est pas faux en mode si vous êtes malade restez chez vous par contre moi je viens ben non effectivement du coup cette vidéo donc comme pas mal de vidéos dans ce genre là sera un petit peu en mode podcast donc vous n'y en a rien d'afficher vous pouvez juste profiter de l'audio si jamais vous voulez écouter ça en voiture au boulot en une tâche à côté je ne sais pas il ya beaucoup de gens qui nous disent qu'ils nous écoutent au boulot ce genre de format donc voilà n'hésitez pas à mettre la vidéo de côté et juste garder l'audio pour avoir les informations bon je ferai quand même des gestes 1 si jamais vous voulez regarder histoire que ce soit un petit peu en mouvement dans cette vidéo on va vous débriefer enfin je vais vous débriefer du coup mon gps qui s'y est passé un petit peu à droite à gauche et c'était assez sympa c'est même très sympa malgré l'absence de val et ensuite on vous débrie fera avec val du coup le format standard le top 8 du coup du gps qui en est ressorti lui à ce val a suivi sa pendant de très près pour le coup alors que moi j'étais à côté mais j'ai pas beaucoup suivi les résultats puisque c'est plus simple parfois de suivre les résultats à distance plutôt que quand on est dans la même salle c'est beaucoup plus simple alors que toi quand tu es là tu es avec tes potes tu fais des trucs tu fais des draps tu veux dire tu vis le gp donc forcément tu n'es pas là à attendre forcément les résultats à voir les déclips alors que moi j'avais rien à foutre de mon week-end j'étais enfermé chez moi et du coup j'ai un peu un peu suivi ce qui s'est passé en ptq et ce qui s'est passé au gp pour le format standard donc on fera un petit point meta et puis voilà on parlera de la prochaine échéance compétitive qui arrive ce week-end ça arrive très vite du coup exactement avant du coup d'entamer cette petite vidéo qui est déjà bien entamée n'hésitez pas à passer un petit tour sur youtube si vous nous soutenir sur la boutique magic bazaar notre sponsor merci beaucoup à eux ils vous donnent du coup un booster en fonction du montant de votre panier quand vous rentrez du coup le code le code promotionnel en fait au moment de votre commande ça fait quand même assez plaisir c'est disponible pour tout le monde nouveau ancien client une seule fois par contre et c'est un succès il faut le dire donc merci énormément à vous à la magic bazaar il ya tellement de gens qui vous soutiennent on est presque débordé nous bon ça fait quand même plaisir de voir que vous êtes des dingos comme ça à commander à voir vos petits boosters gratos le nombre de booster qui a été envoyé je sais pas si je peux communiquer les chiffres je sais pas du tout si c'est si bazar autorise ou pas mais donc pour pas rentrer dans les détails en tout cas sachez qu'ils ont envoyé plusieurs centaines de booster depuis que ce code est actif en 2020 c'est quand même pas valable voilà donc ça veut dire qu'il y a eu plusieurs centaines de commandes qui ont été passées avec le code valet pl et du coup ben merci beaucoup ça prouve que que vous l'utilisez et c'est assez cool quoi exact et puis également le code de magic arena fr sur boutique epic game store si jamais voilà vous avez des achats à faire là dessus vous n'avez qu'à rentrer le code pour que ça nous soutiennent à hauteur de quelques petits pourcentages et ça fait quand même plaisir aussi puisque c'est totalement gratuit pour vous donc ce gp ce gp qu'est ce qui s'est passé en gp bah déjà c'était cool c'était un format standard donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un gp magic fest on va entre employer les deux termes dans cette vidéo c'est exactement la même chose magic fest c'est le nouveau nom mais on l'a tellement pendant des années utiliser le terme gp pro grand prix que du coup ça reste on appelle toujours ça un gp plein de gens appellent ça un gp vous entendrez plus souvent l'appellation gp grand prix donc essayer de de faire le rapprochement grand prix égal magic fest voilà c'est exactement la même chose on a déjà fait une vidéo voire deux mêmes pour expliquer un petit peu ce qui se passait si vous voulez voir en vidéo ce qui sait il ya il ya quelqu'un qui nous a suivi avec une caméra professionnelle pendant tout le magic fest lille il ya un an et demi encore grand prix à l'époque il s'appelait encore grand prix donc voilà n'hésitez pas à aller checker ça si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble toute façon vous trouverez facilement d'autres vidéos d'un peu tout le monde c'est une super vidéo parce que c'est un vlog suivi par une caméra professionnelle fait par un monteur professionnel vraiment il ya c'était vraiment pour l'époque pour le niveau qu'on avait à cette époque là sur la chaîne c'était vraiment incroyable que cette personne vienne nous filmes nous aident et cette vidéo elle a pas été tant vu que ça donc aller la voir vraiment c'est super sympa ouais une grave cool et il ya pas mal de gens d'ailleurs qui l'ont découvert très longtemps après qu'ils nous disent ah mais je savais même pas qu'il y avait cette vidéo sur votre chaîne ouais trop bien de voir ce qui se passe donc si jamais vous êtes curieux n'hésitez pas à échequer ça où la vidéo on explique ce qu'un gp ce qu'on peut y faire à qui c'est à qui ça s'adresse et c'est un bloc téléphone à la main c'est une caméra professionnelle qui a suivi pendant trois jours donc ça donne quand même la hauteur du délire c'était vraiment incroyable quoi exactement du coup ce gp on arrive le jeudi soir avec l'ami lancelot bon on se croise comme ça parce qu'on vient pas du même endroit c'est cool on peut fêter l'anniversaire d'ailleurs de cantin en peu rouge qui a fêté ses 30 ans si je ne m'abuse que vous pouvez retrouver lors du moustacheau sur les streams lors des streams pardon de magic c'est chic donc ça déjà on commence au week-end par ça ça fait quand même assez plaisir et le lendemain du coup le vendredi là les choses sérieuses commence début du magic fest lyon du grand prix lyon où je devais à la base ne pas faire une main event je dis ça parce que je reparlerai après qui est un standard je devais uniquement faire des side event en scellé enfin plutôt en draft mais surtout en pionnier j'avais pour le coup je m'étais préparé un petit peu fin j'avais pas joué du tout mais je m'étais beaucoup renseigné et j'avais arrêté mon choix sur un deck spirit donc un deck esprit bante blanc vert bleu assez stylé où vous jouez des esprits en fin de tour en flash pour engager des bêtes en face pour mettre des points d'attaque bien senti pour contrer des spells etc et vous j'ai des collectés de compagnie qui est un spell qui vous permet de regarder les six cartes de suite de bibliothèque de prendre deux créatures et de les mettre en jeu si elle coûte trop au moins et vu que toutes vos créatures coûte trop au moins ça vous permet de ramener des spirit pour contrer un petit peu d'évrass enfin faire plein de trucs très stylés et faire en fin de tour de votre adversaire ce qui est encore plus puissant donc voilà parce que c'était un instant donc vraiment assez stylé comme deck pour ceux qui connaissent pas le pionnier je vous invite à taper bande spirit pour voir la déclisse et plot twist j'ai pas pu avoir mon deck malheureusement le je l'ai appris le vendredi matin vers 10 heures et le premier tournoi commencé vendredi à midi donc un peu compliqué je suis là en mode qu'est ce que je fais etc et heureusement il y a des gens extraordinaires qui sont sur la magic fest merci beaucoup à brise du coup qui a pu me prêter un deck il arrive comme ça moi je suis en train de me dire bon bah je vais acheter acheter deux trois cartes pour pour pimper mon mon deck ensoul voilà qui j'adore ce deck mais malheureusement qui est pas assez fin qui est très dur à piloter de base et en plus dans cette méta qui est très très dur à piloter il a gagné il a gagné un ptq et j'ai vu qu'il a gagné un ptq on l'oublie il est là je me suis dit ça fait plaisir mais je me dis il a dû quand même éviter quelques fatal push tu vois sur le jeu peut-être il a dû éviter trois fatal push c'est fort probable n'empêche que mais n'empêche que le deck est toujours viable mais déjà à l'époque j'étais pas non plus un pilote hors pair et c'était dur alors maintenant il faut vraiment être un pied de formule pour jouer ce deck bon passons du coup je me dis bah je vais jouer ça mais un petit peu dégoûté je me dis bravo j'ai c'est pas ça que voulait faire et tout et donc là l'ami bris arrive et dit bah écoute moi j'ai quatre decks tir 1 ou tir 1.5 dans ma besace de pionniers et je vais en jouer qu'un parce que on peut jouer qu'un match à la fois donc je peux t'en prêter un je dis ah ouais qu'est ce que tu as et il me fait la liste et il a sur le taille délirium un deck extraordinaire donc sur le taille noir vers bleu un peu l'un des deux meilleurs decks parce qu'il a quand même dit mais un inverteur aussi en pionniers non mais le je dis le meilleur des soldats que c'est le deck le plus beau et c'est le des plus bonnes et des montées à lyon exactement donc le plus beau deck qui du coup en fait c'est un deck un peu midrange avec quelques interactions et surtout une mécanique où vous allez vous meuler pour avoir beaucoup de cartes de type différent au cimetière donc c'est important c'est ça la mécanique galérium et ça va permettre à certaines cartes d'avoir des effets supplémentaires notamment à une carte pour un mal à verre d'aller chercher n'excusez moi n'importe quelle carte dans votre bibliothèque enfin n'importe quelle carte de créatures de terrain dans votre bibliothèque et ça c'est quand même plutôt fort des créatures utilitaires vous jouez des ouro parce que comme vous meulez vous pouvez jouer vos roues rapidement donc c'est vraiment un midrange qui fait full value et qui peut tuer avec des cartes très impactante en fin de partie quand même racule la fin promise elle est magnifique c'est le deck qui a été créé par par les suédois et notamment yo larsson qui a gagné le le proto le proto régional de bruxelles exactement donc on me prête ce deck et je me dis wouah c'est trop bien mais j'étais pas du tout préparé parce que moi je ne pensais pas jouer ce déclin à la base donc j'avais lu des articles etc pour jouer l'autre et comme je ne peux pas m'entraîner en pionnière bon dans tous les cas j'avais le même niveau avec tous les decks donc à part avec en dessous que j'avais un peu joué donc sachant j'ai pas grand chose en vrai je fais un ptq pionnière un ptq c'est un pro tour qualifier enfin un player tour qualifier ça vous permet si vous le gagnez de d'avoir une invitation plus je crois un petit peu de sous pour payer le billet pour participer à un pro tour un player tour pendant et là c'était celui de copenhague le player tour icoria je crois il me semble je sais pas s'il paye le billet par contre il me semble un peu de sous il te paye pas le billet mais tu as un peu de sous pour pouvoir le payer en fait d'accord je gagne genre 500 dollars je crois d'accord que ça fait quand même plaisir et j'ai même appris que tu pouvais reporter l'invitation dans l'année donc ça c'est assez cool donc c'est quand même un tournoi plutôt intéressant parce que quand on gagne on est quand même vraiment pas mal en plus d'avoir gagné pas mal de points etc et de petites cartes sympathiques on est 60 environ on doit être 58 59 je crois au débat mais je vais en dire un 60 à faire ce ptq et ça se passe plutôt pas mal puisque je fais top 8 donc je suis assez content je fais quatre victoires zéro défaite et deux draws dernier match d'ailleurs je joue contre théoméry dédicace à son sramora qui était assez assez stylé deck 2 kenyuku hero qui avait été inventé pour le player tour nagoya et d'ailleurs avec lequel il a fait top 8 je sais pas s'il a même pas remporté le player tour avec ce deck là je crois qu'il a pas remporté mais je crois qu'il est dans les quatre premiers il me semble ouais en tout cas il a top 8 de sûr avec ce avec cette decklist là et c'est une decklist incroyable qui est sorti encore de de l'esprit torturé de kenyuku hero je dis torturé parce qu'il a toujours des decks complètement improbables mais c'est un génie en vrai et du coup là je joue cette dernière ronde contre le sramora où on se dit bon bah on est à quatre victoires zéro défaite un draw chacun peu importe ce qui va se passer voilà on va tous les deux top 8 du coup vaut mieux jouer la partie pour savoir parce que ça donne des avantages suivant combien vous avez de points pour avoir justement dans le top 8 le toss en fait ça ne se joue pas aléatoirement on la joue et on fait quand même draw alors qu'il joue un deck très agressif voilà c'est assez incroyable il y avait un partout et on l'a fini pas au tour additionnel à très peu de temps près je pense et je saurais pas vous dire si jamais il y avait plus de temps qui gagner d'ailleurs pour ceux qui se demanderaient dans les commentaires c'était vraiment à l'équilibre c'était vraiment juste avant ton top 8 c'est assez rigolo pour l'anecdote c'est que à un moment dans l'après midi j'ai pierre lui au téléphone et il commence il me dit bah écoute j'ai une mauvaise nouvelle j'ai pas eu mon banque donc j'ai pas pu jouer banque spirit je dis putain merde comment tu fais il me dit ouais par contre il s'est passé un truc assez rigolo c'est qu'on m'a prêté sur le taille délirium et je suis à 4-0 au ptq effectivement ah ok trop bien du coup ah bah évidemment il faut que ça coupe quand je quand je commence à parler c'est incroyable vraiment discord je le déteste en ce moment je sais pas pourquoi il me coupe par intervalles réguliers toutes les toutes les 20 25 minutes ouais bah il aime bien écoute il se dit hop là il a trop parlé du coup c'était rigolo parce que tu étais dans une sensation en mode bah merde putain j'ai pas eu mon deck mais en même temps ce qui se passe c'est tellement improbable et cool donc c'était assez rigolo de t'avoir au téléphone juste à ce moment là parce qu'en plus si je m'étais fait mode 0-3 j'aurais été vraiment très salé quoi en mode putain j'ai pas mon deck en plus je me fais saucer c'est trop bien parce que t'as pas ton deck il y a un pote que tu retrouves au gp qui dit bah tiens j'ai un des meilleurs deck du format est ce que tu veux le jouer il est tout prêt tu dis ok et on touche au cas de guerre et derrière tu t'appuies bah c'est la belle histoire tu vois exactement ça fait grave plaisir la drogue j'ai faite c'est contre dimer inverteur et les des que j'ai affronté après rapidement c'était enfin d'abord c'était sulta d'hélarium mirror que j'ai gagné j'étais là en mode putain j'ai gagné le mirror c'est improbable merci miracule j'ai gagné contre un golgari elf aussi dès que je ne connaissais pas et ben ça met des patates vraiment ouais ouais ça a dû jouer ça plus ou moins en magic origin ça joue les mêmes mécaniques ouais c'est ça mais il n'y avait pas stylé le champion à l'époque alors que là il y a stylé le champion tour 2 qui prend pas fatal push in to collecter de compagnie et tout l'elfe qui met un point de vie pour chaque elf donc là des fois tu aurais juste 50 dégâts ça n'a pas passé le dit qu'eurodines on avait un peu c'est sorti là mais sans le style livre bah là le style livre c'est juste le truc qui manquait quoi franchement c'était vraiment pas mal tac tac et qu'est ce que j'ai affronté d'autres dimer inverteur c'est ma draw j'avais enlevé les conditions de victoire de l'adversaire et il m'a dit qu'il allait gagner quand même j'ai dit là bon bah je pense pas que tu allais gagner mais pourquoi pas je connaissais pas assez de nec ok et et qu'est ce que j'ai affronté d'autres bon je ne sais plus ça me reviendra bah là j'ai cité quatre decks sur six que j'ai affronté ouais bon c'est pas bien grave de toute façon ensuite du coup le top 8 je suis en quart de finale contre sulta d'hélium un mirror la version de l'adversaire est pas exactement la même et un poil meilleur parce qu'il joue une carte de plus qui est très forte dans le matchup qui est traqueuse infatigable et en fait je perds 2-0 le mec était chaud de toute façon il a il a très bien joué le match et il savait ce qu'il fallait faire il a un peu eu un peu plus de réussite aussi puisque comme la traqueuse est très importante bah il l'a eu deux fois et moi je l'ai galéré à la voir ouais mais ça fait partie de ça aussi c'est peut-être son mon ligand qui importe parce que s'il va chercher l'air ou peut-être qu'il jouait une version adaptée au mirror avec plus de traqueuse il ya des versions qui jouent une traqueuse mendek d'autres quand on joue trois mendek donc ça dépend ouais c'est ça donc je perds en quart de finale malheureusement mais bon c'est pas très grave je fais top 8 je suis content et je crois je veux pas dire des conneries mais je crois que le la personne qui me bat en quart fait finale du ptq voire même la gagne je j'ai pas pu suivre je suis parti mais le ptq contre qui enfin le ptq où tu perds en quart de finale c'est noam maubert qui gagne avec kozilek pas kozilek pardon collected compagnie balista et yod alors non mais je crois qu'il fait final par contre ah peut-être ça c'est probable qu'il est qui soit en finale mais c'est un joueur français avec avec collected compagnie et yod qui gagne ce ptq là j'ai affronté un joueur français aussi du coup fin du ptq on va manger le soir avec que pas mal de gens de perf enfin c'est un repas organisé par rémi fortier qui était très sympa enfin le repas et rémi fortier très sympa et par contre la 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 façon s'était agencée on va dire dans le restaurant bon on était quand même plus de 30 et 32 je crois donc forcément je sais que c'est compliqué mais ça faisait trois tables on va dire et du coup on pouvait pas parler avec tout le monde c'était pas un énorme repas convivial etc on a pu échanger quand même avec pas mal de personnes dont rémi du coup qui fait un qui faisait un petit peu le tour c'est très très cool et j'ai mangé un truc mais incroyable voilà pour ceux qui regardent cette vidéo à l'heure du goûter ou alors de manger je vous le dis c'était une escalope de poulet gratiné avec de la mozart et la bouffala et du jambon à la truffe et un petit peu de pesto enfin une dinguerie c'est tout pas mal c'était vraiment incroyable genre le plat qui n'existe pas mais mais quelqu'un l'a inventé et c'était fou bref on est passé assez rapidement sur cette histoire de top 8 mais c'est quand même vraiment cool de t'as pas été un ptq en pionnière d'autant plus quand tu as tu as des clics qui s'est retrouvé du coup twitter par chanel fireball ça fait plaisir ça ce qui est plutôt sympa tu vois genre autant quand même mettre l'accent dessus c'est pas ça arrive pas tout le temps de top est un petit cul effectivement je préfère le gagner pour avoir l'invitation mais néanmoins la paire fait sympa surtout pour un deck que tu maîtrisais pas dans un format auquel tu joues pas beaucoup il ya une belle histoire quoi je voulais souligner ça fait un mois et demi que j'avais pas joué au format et le dès que j'ai joué d'ailleurs n'existait pas quand j'ai joué la dernière fois au format ouais il a il a émergé il a émergé à ce moment là voilà donc ouais effectivement ben ça fait que moi ça me fait plaisir parce que c'est mon deck préféré c'est le deck que j'aurais joué si j'étais si j'étais à lyon et en tout cas petite confidence il fait mal à la tête ce deck quand tu fais tour 1 saisie donc je défausse une carte de l'amendant anniversaire premier choix tour 2 ça tire donc vous meulez trois cartes vous reprenez un lande il faut reprendre le bon lande si jamais il y en a plusieurs tour 3 je sais plus ce que vous faites il ya un coursière ou comme ça vous faites ouro vous pouvez lander etc et a toujours faut réfléchir à comment vous allez lander enfin c'est pas des beaucoup de choix vous là vous allez dire il abuse et tout en fait qu'on fait les fois c'est dur mais dans tous les étages de la guerre tout le temps pour les tours un truc à faire de choix même s'ils sont simples le fait que tu en es plein ça rend ton décision making très impactant et ça rend entre guillemets les chemins possibles pour arriver à la victoire divers et variés et multiples et donc du coup en fait tu peux souvent te perdre parce que si dans une game tu as 55 choix tu as plus de chance de faire le mauvais choix même si le deck est facile à piloter alors que tu as des jeux qui vont te proposer peut-être que 20 choix par game tu auras forcément moins réfléchi tu vois effectivement c'est ça c'est c'est la multitude de choix tout le temps qui font que tu peux facilement perdre la partie tout seul alors que tu avais l'avantage ou quoi c'est ça ça m'étonne pas surtout dans le mirror le mirror c'est vraiment ouais c'est vraiment complet de toute façon tous les mirrors je trouve que c'est les match-up les plus les plus compliqués en général c'est très récompensant un mirror parce que si tu maîtrises vraiment mieux le la décliffe que ton adversaire tu es censé entre guillemets le bat parce qu'il n'y a pas de match-up qui rentre en compte alors après il ya à quel point tu as tuné ton deck pour battre le miroir ça peut impacter aussi mais mais c'est assez récompensant je trouve de gagner les miroirs exactement et du coup pourquoi je parlais du coup du repas perf pour autre que ce soit très cool etc c'est parce que pendant le repas je reçois un sms on me dit à gg pour le top 8 du coup tu te sers pas tes deux bails là je dis comment ça les deux bails on me dit bah ouais si tu fais top 8 tu as deux bails donc des bails c'est des victoires d'avance pour sur les événements principaux des magic fest donc il a été un standard que j'avais pas du tout prévu de faire mais quand même j'ai été un petit peu douteux je me dis ouais peut-être je le fais ouais non je le fais pas ouais je le fais ouais je le fais pas et au cas où donc après le ptq théo mary me donne fameux prêtement me donne pas il me prête témur clover donc en plus c'est si je pouvais pas jouer sur le thai c'est le deck que j'aurais eu envie de jouer au main event et il me dit tout de tout plein comme ça il me le donne il me dit tiens moi je m'en sers pas tu me le rends après le main event si tu le fais mais fais tout plaisir donc je le prends au cas où et en apprenant que j'avais peut-être deux victoires d'avance enfin que j'avais deux victoires d'avance ça veut dire que j'arrive je commence à jouer et vers 10h30 11h et sur les six matchs qui restent je dois faire 4 2 au lieu de faire 6 2 pieds en vrai largement faisable ce qui est largement faisable donc franchement ça fait quand même plaisir ou alors je peux faire aussi deux drôles à la place de deux défaites en plus il faut préciser que c'était un petit gp alors il ya plein de conjectures qui ont fait qu'il y avait que 600 joueurs je crois sur ce gp là ce qui veut dire que jour 2 ça te mettait d'office dans les places payées ça te rembourser un petit peu d'office ton week-end donc si tu as deux bailes et que tu sais qu'à 4 2 tu as remboursé ton week-end tu avais toutes les raisons du monde de faire ce main event non parce que finalement il y avait il n'y avait pas beaucoup de gens et c'était un petit gp de base donc en fait c'était que le top 64 qui était payé ah d'accord ok ils ont pas je croyais que quand les jours 2 tu étais d'office payé je pensais aussi et beaucoup de gens le pensaient mais ils ont réduit le cash price je sais pas comment c'est passé exactement mais ils ont mis une affichette à un moment pour dire aux gens si vous n'êtes pas dans le top 64 vous n'avez pas de sous par contre top 64 c'était tout de suite pas mal de sous je crois d'accord je trouve ça quand même une chouille décevant mais bon ouais bah donc du coup je reste sur cette histoire là de deux bailes je demande à Rémi on m'a dit que j'avais deux bailes c'est vrai il réfléchit comme ça il dit ouais c'est ça t'as deux bailes je lui dis putain trop bien bah du coup je fais le main event franchement avec deux victoires d'avance c'est quand même con de ne pas en profiter je regarde il était 22 heures quand j'apprends ça les inscriptions finissent à 21 heures donc je suis très déçu je me dis bah là je suis deg en fait et heureusement il y avait quelqu'un d'extrêmement gentil et qui travaillait je crois pour channel fireball et qui connaissait pas mal de jeux etc et elle a demandé elle a dit est ce que s'il vient tôt demain matin il peut s'inscrire et les gens répondent s'il vient à 8 heures du matin donc dès que ça ouvre on pourra l'inscrire un peu in extremis donc moi je dis ah bah merci beaucoup c'est cool et tout sachant que mon premier match c'était à 11 heures donc bon je le fais quand même mais je me dis putain pour une fois que j'ai des bailes ça m'est jamais arrivé bah il faut que je me lève tôt donc on arrive le samedi matin je me lève pendant que lancelot lui a son premier tournoi à midi et fait un énorme dodo je vais du coup m'inscrire je demande c'est possible on dit oui oui allez c'est bon allez vas-y inscris toi vite fait et on n'en parle plus je m'inscris tac tac je suis content je vais derrière pour rentrer la décliste parce que comme c'est un tournoi extrêmement compétitif il faut que les juges aient accès à votre décliste donc vous la rentrez sur un petit ordinateur fait pour ça au cas où il y a un souci et une fois que j'ai rentré donc pas des clistes je demande à la personne qui s'occupe du score ah au fait j'ai bien de bail je peux vérifier il me dit bah prends en photo le qr code et tu as une liste et tu vois ton nom actuel de bail je fais ça tac 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 je vois mon nom je fais ah bah j'ai mon nom sur la liste bail zéro ah comment ça se fait donc du coup je lui dis enfin il voit que je suis en mode qu'est ce qui se passe du coup il me dit s'il y a un problème note moi ton numéro d'ACI donc c'est le numéro d'identification en gros d'un jour de magic et je vais vérifier et on va voir pourquoi il y a un problème je dis ouais bah en fait normalement je suis censé avoir de bail parce que hier j'ai fait un topi de ptq il me dit ah ouais effectivement voilà et il me dit mais tu avais eu combien de points parce qu'il faut savoir que victoire défait est drôle ça vous octroie un nombre de points lors d'un tournoi et ça ça compte énormément pour les récompenses et je lui dis bah j'ai eu 14 points parce que j'ai eu quatre victoires donc c'est trois points par victoire donc 12 points et deux droits une droits c'est un point donc ça fait 14 il me dit ah mais c'est normal c'est parce qu'il faut 15 points pour avoir de bail c'est vraiment horrible donc ça veut dire qu'à un point près j'avais de bail alors que j'ai fait le top 8 mais c'est le c'est pourquoi tout le monde s'est fourvoyé et pensé que tu avais tes deux bails avec le top 8 c'est parce que normalement il faut 15 points voilà sur des ptq où tu as plus de 100 joueurs c'est forcément cinq victoires pour passer top 8 et donc du coup tu as forcément tes 15 points pour tes deux bails donc du coup les gens se sont trompés mais naturellement en fait sans savoir que là bah ce top 8 là il passait avec avec 13 et 14 points pardon et et du coup c'est horrible pour toi tu as dû te sentir genre full d'egg quoi mais j'ai déjà entré à l'éclise je me suis déjà inscrit donc j'ai payé le main event et tout c'était pas offert comme comme certains le pensaient donc maintenant tu vois que maintenant je me dis bah je vais pas les faire galérer en mode ah s'il vous plaît je peux pas je peux être remboursé tout déjà ils ont été sympas de m'inscrire alors qu'ils auraient pu juste me dire non donc je me dis bon vas-y je le fais quand même j'étais mur clover dans la besace et je fais un score de 2-2-1 deux victoires deux défaites un draw du coup avec ces deux défaites un draw je dois abandonner enfin je suis pas obligé mais disons que ça ne sert à rien je ne pourrais pas faire jour 2 tu peux plus faire jour 2 donc tu préfères rejoindre mes copains et faire des side events j'imagine exactement alors il me semble que si je faisais cinq victoires zéro défaite trois draw ça pouvait passer parce que du coup je faisais 18 points c'est l'équivalent de 6 2 ouais ce qu'il faut et c'est pour ça du coup que enfin je le rappelle parce que à mon premier match en fait en tout je vais vous dire les matchs up que j'ai affronté j'ai affronté deux témoins réclamations un rade de sacrifice un way control et un band premier témoins réclamations je joue contre un abonné salut à toi si tu regardes cette vidéo je suis désolé de l'issue de cette game mais malheureusement voilà le draw pouvait me permettre de passer potentiellement jour 2 on est au tour additionnel dernier tour additionnel pour lui donc je rappelle j'ai joué témur clover il va me tuer avec expansion explosion j'ai 9 points de vie il fait expansion explosion il le met sur la table il engage ses manins il me dit à x égale 7 moi je lui serre la main pour le dire bah bien joué et là je fais à x égale 7 et j'ai 9 points de vie je regarde les points de vie et il y avait un judge qui était à côté de nous qui regardait la game parce que c'était la fin du temps et il me dit à merde et il en jeu il engage deux manades plus il dit à l'an à 9 et lâcher malheureusement tu as déjà payé et c'est donc je demande juste comment ça se passe parce qu'on ne peut pas revenir sur un an et comme ça quoi en compétitif du coup il me dit bala donc il discute avec un autre jeu j'exterra il dit bala en fait il a clairement annoncé il a engagé ses mains là donc le sort va faire 7 dégâts et toi tu as tu restes avec deux points de vie donc il m'a dit soit tu concèdes la partie soit tu prends 7 dégâts et il ne pouvait pas me tuer derrière l'adversaire donc ça fait égalité j'ai réfléchi etc parce que ça m'embête quand même l'adversaire avait vraiment il me tuer normalement c'est juste qu'il a mal suivi le compte de points de vie et du coup il n'a pas mis assez dégâts parce qu'il a voulu garder des manas pour contrer en fait c'est pas juste qu'il voulait mettre les points pile c'est que il voulait garder il avait deux manas pour negate si jamais toi tu avais une negate et il avait quatre manas pour pouvoir faire intervention de tassa en fait avec égal 2 et il avait mal compté et du coup je détesterais dans ta situation je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse c'est juste le truc voilà c'est en fait je lui ai dit bah là en fait vu le nombre qu'on était et vu que c'était la première ronde si je faisais cinq victoires trois draws ça me pouvait me permettre alors que si j'avais une défaite bah vous aussi passer avec une défaite une draw tu vois enfin je pouvais aussi passer mais disons que c'était si je faisais une défaite et après je faisais une draw et ben mes draws après comptait comme des défaites en fait alors que là comme c'était le premier match mes draws comptait peut-être comme une victoire si j'en avais assez donc je lui ai dit bah juste statistiquement bah c'est le j'ai plus de chance on va dire de faire jour 2 si je prends cette draw donc malheureusement je l'ai pris il n'a pas pris mal du tout on a discuté un peu ensuite j'ai signé une carte pour un de ses amis d'ailleurs après mais voilà ça m'a mis dans une situation que j'ai j'aime pas du tout ouais être là dedans et et voilà du coup deuxième match ensuite je joue encore compte et mes réclamations un abonné également très très sympa bah je vais que compte des viewers à part contre un leur acte de sacrifice qui était étranger le deuxième et mes réclamations et avec un accent du sud ouest c'était vraiment un plaisir de jouer cette partie avec cet accent chantant très bonnard il cherchait un peu ses landes malheureusement deuxième game j'ai gagné 2-0 et c'était voilà une personne très drôle donc c'était cool comme deuxième match troisième je joue contre rago sacrifice au début je joue que des landes noires je me dis waouh le mec je m'enlors sacrifice quoi je vais gagner et en fait non il trouve du rouge au bout d'un moment et genre je m'y attendais pas bon j'ai pas fait les sorties folles mais je m'attendais pas mais waouh que je pouvais rien faire en fait j'ai fait une erreur à un moment d'ordonner mes copies de géant krakos j'ai mal ordonné enfin je l'ai ordonné automatiquement mais j'ai mal ciblé on va dire les copies et du coup ça fait qu'il a pu sacrifier etc et franchement c'était un enfer et juste sur ça sur j'ai mal ciblé avec les trucs alors qu'au final ça devait faire la même chose et ben du coup je perds la guerre tu as perdu ton géant krakos qui est allé au cimetière plutôt que d'aller dans ta zone d'aventure pour pouvoir le rejouer avoir un blocant ça je l'avais bien fait mais en gros j'ai pour influencer ces plaies j'aurais dû d'abord tuer une créature parce que le premier qui se résout c'est la copie enfin c'est les copies et du coup les copies j'aurais dû le faire sur les créatures plus importantes et mon géant j'aurais dû le faire face ouais pour être sûr c'est ce que je dis ton géant tu le fais face comme ça t'es sûr que la copie du géant il peut pas faire fizzle c'est à dire annuler ton sort en sacrifiant sa créature et t'es sûr d'avoir ton géant en avant parce qu'en fait mon géant je l'ai fait sur son le 3-2 enjambeur donc il ne pouvait pas sacrifier donc dans tous les cas je suis sûr que j'allais garder mon géant sauf qu'en fait comme c'était le dernier à résoudre il a pu piocher des cartes faire des trucs entre temps et faire que ça m'a mis dans une mauvaise situation alors que si j'avais d'abord tué son enjambeur avec le premier créature là je me rappelle plus exactement c'était un board un peu compliqué mais en gros ça changeait l'ordre il pouvait piocher deux cartes de moins et ça changeait beaucoup de choses après parce que moi j'ai pas pu piocher de cartes alors qu'il avait une main pleine ok ok bon en tout cas de façon ragdos sacrifice c'était un deck qui était plutôt attendu qui a très bien performé qu'on a retrouvé dans la plupart des hauts de table et qui a placé deux copies en top 8 donc c'est un deck qui était très fort et qui profitait bien de ces métas là ces métas clover et compagnie exactement donc pas trop le match-up donc c'est assez classe et ça m'a fait bizarre d'ailleurs entre toutes les personnes sympathiques contre qui j'ai joué au main event donc c'était le seul contre qui j'ai joué qui était étranger fois qu'il était italien et en fait quand on est arrivé tout de suite c'était aucun mot juste bonjour on a joué notre game on disait que les trucs importants pour la game et ça fait un peu bizarre bas c'est une vraie game compétitif pour le coin mais c'était un peu hop d'un coup on rigole plus quoi ensuite j'ai joué contre donc j'ai perdu contrat de sacrifice 2 0 sec jeu contre une white control un conquis j'avais déjà joué je crois il me semble en tout cas on avait discuté on avait pris une photo je crois que c'était au gp lille ou au gp lille la dernière fois je ne me rappelle plus excusez moi on croise beaucoup de gens à différents événements et il était avec son fils d'ailleurs bon son fils qui ne jouait pas qui était juste à côté et la game était également très sympathique joué avec contrôle je gagne au point près en temps additionnel et je gagne en je vais chercher trois cartes dans le side j'étais très content parce que je suis allé chercher les trois bonnes et c'est très dur de faire ça donc c'est mûr clover quand vous n'avez pas habitude je vais chercher négate fling et expansion explosion je joue pour ceux qui demandent ma liste c'est celle de louis salvato à la carte près donc vous pouvez rétaper sur internet ce sera exactement la même à la fin donc j'attaque pour l'état on va dire il fait emprunteur je négate son emprunteur enfin le bonnes emprunteur il me dit ok je me dis oh waouh ça ça résout je sais qu'il y a un dovinz auto en main il me fait emprunteur il a un deuxième en main je me dis ah du coup là je fais fling donc je sacrifie ma créature et je lui inflige 10 points de dégâts parce que géant était 10 10 ouais le géant vert il me fait dovinz veto sur fling ouais tu fais expansion sur fling et j'ai demandé à un judge comment ça se passait parce que j'étais pas sûr et ça copie t'as pas besoin de ressacrifier une créature et ça fait autant de points de dégâts donc du coup là il n'a plus de réponse en main je crois que c'était une plaidre qu'il avait du coup je mets 10 il y a cinq points qui passent en vol et il avait pile 15 points de vie donc je le tue au point près à la fin j'étais en mode ce qu'il faut pas faire pour gagner parce qu'à la une par contre c'était tour 6 dreamtroller j'ai perdu pas 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 enfin ouais dreamtroller qui fait partie des cartes que tout ce qui est ragdos sacrifice témur clover tous ces decks là un peu mis de range en casse très très mal ouais ah bah pour le coup quand c'est curvé c'est vraiment très dur quand ça arrive plus tard je peux t'en sortir mais mais quand on veut que un vt6 c'est très dur pour band ça arrive même t4 ouais c'est là où c'est là où tu peux plier genre typiquement des match-up qui sont horribles comme ragdos sacrifice vraiment c'est un bail band c'est un bail pour ragdos sacrifice mais si tu turbo dreamtroller ça fait partie des options victoire exactement et du coup mon dernier match donc là actuellement je suis à deux victoires un draw une défaite c'est contre bande adversaire contre je sais pas si j'ai déjà joué mais en tout cas je l'ai déjà rencontré un viewer qui tant qu'en s'est soldé on l'a fait de 1 je crois il me semble ouais on l'a fait de 1 il gagne et la pression comme nissa c'était insupportable nissa j'ai je lui ai mis deux aizer gust j'en ai tué une il en a il en avait une autre en main j'ai fait une sortie clover ouais il me semble mais j'en avais qu'un j'avais pas une main enfin j'avais une main correct mais j'ai pas pioché de façon incroyable et surtout j'ai pas méfait du coup c'était vraiment assez dur et nissa c'était insupportable sur les sorties clover emprunteurs c'est ce qui te permet de battre les sorties nissa de bandes et c'est vrai que la seule option pour bandes pour gagner en fait c'est nissa plus description en fait nissa détapé et avoir des négates et des aizer gust derrière et mettre la pression avec les landes mais c'est pas gagné je pense pas c'est un match-up qui est un peu à l'équilibré je trouve ben ouais en fait c'est très bien piloter je pense que temer clover est un poil avantagé mais mais le problème c'est qu'il n'était pas très bien piloter parce que j'étais pas parti pour ça quand tu fais quand tu fais tour de clover c'est un peu un enfer ouais pour pour bon ouais mais finalement il a beaucoup tempo à chaque fois il leur envoie dans la main avec tes ferry si j'avais pas fait une bête tour 1 pour aller tuer tes ferry du coup ben je lui laissais il fallait que je gère ça etc donc bon la plupart du temps il se prend d'ingé en craco c'était ferré derrière mais ouais ça fait que je pouvais pas forcément faire clover etc donc il y avait beaucoup de tempo dans son gameplay à la troisième game et c'est ça qui m'a vraiment mis dans le mal et du coup voilà ça conclut mon gp je drop après ça parce que je pouvais plus faire jour 2 donc j'ai pas envie de rester pour les points vu que j'avais pas trop envie de faire la main event de base et surtout quand j'ai appris j'ai pas de bail le matin j'étais là en mode merde j'aurais pu faire du pionnier me faire plaisir avec les collègues avec l'un solo notamment mais mais tant pis là après ça je vais me reposer j'étais plutôt fatigué entre le tournoi de la veille et le main event là où je me suis levé tôt du coup pour faire ça et ma déception je vais me reposer un petit peu on a de la chance que le test soit à côté et si tu es revenu on a fait un mystery booster draft pardon avec lancelot son cousin d'ailleurs claude duple qui m'a expliqué donner son pseudo ça vient du bruit qui fait une pierre quand il tombe dans l'eau ça fait clauduple ok voilà je trouvais ça incroyable moi à chaque fois je l'appelais claudupl mais moi aussi mais maintenant je sais très 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 sympa clauduple un vieux aussi qu'on avait rencontré avec son fils qui s'appelle bastien je sais pas si tu t'en rappelles au gp lyon qui il avait il avait genre 6 ou 7 ans je crois son fils parce que tu vois qui c'est un an contre acte et le dimanche ouais exactement je me souviens très bien voilà donc qui était là le vendredi et samedi bah toujours un plaisir bien entendu de vous de vous revoir et ou de rencontrer les gens qu'on n'a jamais vu et du coup le cette personne qui a drafté avec nous et c'était en en turbo donc on l'a fait on a fait qu'une game et bah encore une fois j'ai j'ai pas pu m'empêcher j'ai drafté golgari et encore une fois ça s'est pas très bien passé j'ai joué contre lancelot en plus pendant le enfin c'était mon seul match c'est contre lancelot et il m'a saucé à coups de mono rouge et il avait une créature qui devenait 4 4 8 8 8 fly trample là bon j'ai pas trop compris ce que ça faisait figure of destiny non c'était un dragon un dragon mythique de zandikar ah oui c'est bon je vais voir alors j'ai pas son nom mais je vois très bien qu'est ce que c'est j'ai pas trop compris comment c'est arrivé mais j'ai compris comment j'ai perdu grâce à ça ouais je vois très bien en même temps c'est assez vénère ouais c'est assez vénère bah j'avais un plumette et je lui ai montré sans faire exprès et du coup bah il n'a jamais il n'a jamais donné de vol ah bah les coups plumettes ça marchait plus oups oups mais voilà ça conclut ce samedi et puis samedi soir voilà le petit le petit verre avec magic c'est chic etc et on a rencontré ce jour-là c'est tellement d'aigle d'avoir loupé tout ça putain ouais désolé j'ai ça me fait un peu mal à tout raconter mais bon il faut il faut raconter non mais j'aime bien j'aime bien après tu sais en vrai j'ai suivi un petit peu les aventures parce qu'on a un groupe facebook avec avec magic c'est chic pl lancelot enfin tous tous les gens gratin quand on se déplace le gratin et effectivement donc du coup forcément ça partage à fond sur le groupe et en fait j'ai suivi ça un petit peu tout le week-end mais mais quelle déception de ne pas être sur place quoi effectivement j'aurais été déçu de ne pas être sur place aussi ouais tu m'es taille du coup voilà le petit petit avec magic c'est chic le soir et aussi un viewer qui nous rejoint avec son collègue chayoun zoo sur le tchat je pense que tu vois le pseudo tu t'en rappelles ouais le pseudo très bien qu'on a rencontré le samedi dans la journée je crois ou le vendredi je sais plus je m'en mets un peu le pinceau dedans je crois que c'était le samedi viewer très très sympa qui ont qui habite pas loin chez nous en plus dans une ville où on chante avec l'accent et avec l'accent c'est à dire marseille exactement donc ça fait plaisir de pouvoir le revoir parce que quand on vous voit au magic fest et tout on vient pour rencontrer mais on n'a pas forcément l'occasion à chaque fois de faire des trucs en extérieur d'aller boire un verre ou quoi et là on a pu le faire donc ça fait plaisir bon le bar était assez loin du gp donc c'est ça pourrait pas être très simple pour tout le monde de devenir et le bar était plein à craquer en plus donc pour le coup heureusement qu'on n'a pas dit aux gens ouais venez tous c'était pas possible on aurait dit bah désolé le truc le truc est blendé quoi très très sympa on a beaucoup discuté tac on passe au dimanche maintenant dimanche là que des side events du coup parce que je fais pas jour 2 je fais un double up pioneer double up c'est un tournoi où on gagne deux fois plus de points et je fais n'importe quoi première game je perds parce que je jouais très mal ouais on m'a reprété sultane délirium merci beaucoup à bris encore une fois je perds contre boros agro burn 2 1 parce que je joue n'importe comment la troisième game et quand en plus je me dis ah je vais bloquer ses créatures et il a fait la sortie avec zéro créature que des blasts forcément ouais j'étais pas content la carte clé c'est ouro dans ce bail là ouais bah après en vrai pour ma défense deuxième game qui gagne il a il me tue avec mon propre ouro avec un draw au premier nez il en joue un dans la liste et deuxième game il me tue en réponse à mon gain de points de vie fait ce que le crac qui m'empêche gagner des points de vie il en a un dans la liste bon d'accord bon après si tes adversaires sont talentueux il était très fort mais en plus j'ai mal joué à la troisième et il était très désagréable par contre enfin très gentil dans le dans ce qu'il voulait faire sauf qu'en fait c'est les adversaires qui t'apprennent à jouer et c'est super chiant en fait genre quand tu joues un du au début la game une je gagne il fait roi op op deck disait qu'ils sont opé my god je suis en mode ben calme toi en fait reste cool en plus il me dit ouais d'habitude je joue ce deck ben ok bah je joue le du coup et après il gagne la 2 il fait yes yes il est trop content et à la 3 l'erreur qui me coûte un peu la partie il me dit mais pourquoi tu fais ça enfin il le dit en anglais mais genre why you do this genre this is very bad no no bad tu lui as dit est-ce que tu commandes des compétitions je sais pas pourquoi il avait l'impression que j'aurais dû lui mettre une qu'est ce que fait le joueur français c'est ça mais là il y aurait mérité une petite giflotte c'est juste j'ai eu des pauses un petit peu de trois doigts sur la joue il soit de dire arrête là c'est chiant en fait tu cherchais la caméra tu sais et à la fin il me dit voilà faut pas faire ça faut s'aider ça faut faire ça achat bon il m'a donné deux trois conseils utiles mais genre c'était distillé dans un lot de c'est pas bon faut pas faire ça tu vois genre ben stop en fait j'ai perdu donc j'ai compris que j'avais fait une erreur j'ai compris bref je perds deuxième je fais draw en miroir de sulte et délirium la première game dure quasiment 40 minutes enfin c'est un enfer et dernière game une fois n'est pas coutume je joue un miroir de sulte et délirium je finis en draw encore une fois et il ya peu de peu de temps près d'ailleurs parce que j'avais je gagnais un zéro et on arrive à la fin du temps il faut qu'il me tue mon adversaire et il me tue moi j'avais plus rien il m'avait tué tous mes landes il m'avait posé de les lines noires donc j'avais plus de cimetière et c'est enfin c'était un enfer mais j'ai réussi à tenir 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 et sur le dernier tour je fais un lot de jays j'ai plus que ça dans en main il faut que je t'oblique juste un anti-bet pour pouvoir tuer une de ces créatures pour survivre et gagner du coup mais je pioche un land du coup je dis bah bien j'ai tout mais juste une traversée d'underwall pour aller chercher un murderous rider non non parce qu'il faut que je gère en instant il faut que je gère maintenant j'ai pas de cimetière parce que j'ai des lignes j'ai dit de la merde donc c'était vraiment fait que je trouve fatal push ou ou jk pour pouvoir tuer une bête et malheureusement je trouverai alors donc que tant pis et comme on va de belope du fond ouais bon du coup je fais 110 points enfin je fais 100 points et un token incroyable que je vous montrerai là je n'ai pas faut que j'allais chercher il est loin mais c'est incroyable j'ai pris un token d'écureu obèse qui est vraiment magnifique qui est folle et tout et puis ensuite le dimanche après on fait un petit team trio avec lancelot et son cousin clauduple qui est en scellé terros on a trois pas qu'on est assez content un gruel agro un u white contrôle de lancelot qui avait buildé on n'avait pas fait forcément regarder ce qu'il avait fait mais en fait il n'avait pas mis plein de cartes qui étaient trop bien l'élan dépassé par là il a dit ah ouais mais ça faut jouer ça faut jouer ça faut jouer on a dit à lancelot merde l'élan il est arrivé il vous a remis il nous a remis au goût du jour et après l'élan il a dit ouais mais un pack ça se construit à trois les gars donc on s'est dit ouais pardon monsieur on n'a pas fait attention on lui a fait confiance et moi par contre j'ai joué un mono noir avec deux Erevos dedans donc j'étais content dont un Erevos constellation et finalement je ne gagne qu'un match en mes trois je me fais saucer parce que en fait le problème de ce qui est du team trio c'est que si tu tombes contre le mec qui avait les spoilers en face même si toi tu as un bon deck tu te fais éclater et le mec il m'a fait enjambeur into extension into polycranos ah bah j'ai perdu c'est des bonnes cartes polycranos en sceller ça a l'air ah bah j'avais pas de quoi le tuer tout de suite j'avais une carte qui est gérée je l'ai pas pioché donc ça fait 6 6 6 enfin ça a l'air pas mal donc ouais assez cool quand même ce team trio et on a pu jouer en plus contre incroyable donc chayounzu une team de viewers swifty et ségaïa ok oh trop bien donc vraiment moi j'ai joué contre swifty qui jouent un espère un peu espère contrôle mine range constellation ségaïa joué golgari sans surprise tu joues contre swifty à chaque gp je crois ouais mais franchement c'est la tradition et je suis jamais tombé contre swifty moi et j'ai perdu 2 1 contre swifty d'ailleurs et le chayounzu joué bah jouer gruel jouer gruel contre claude duple qui jouait également gruel ok donc voilà c'était assez sympa ce petit team trio un bon gp en somme un bon gp exactement j'ai gagné pas trop pas énormément de points j'ai gagné 1100 points je crois en tout et aux mille points et quelques et heureusement lancelome a fait une petite avance de points ce qui m'a permis de prendre un truc incroyable que je vais vous montrer tout de suite le top 8 du ptq a donné de quelques points quand même voilà voilà j'ai même pas assez de recul pour vous le montrer c'est pas incroyable ça je t'entends de tellement loin j'imagine la grosseur de la carte voilà ça c'est une île géante de terros voilà c'est bon c'est énergie pokémon non alors j'ai dit que ceux qui allaient dire énergie pokémon j'ai j'ai ban 10 secondes dans le chat donc toi je peux pas ben 10 secondes dans le chat mais je peux te mute donc attention il ya un petit peu les traces de doigts c'est normal parce que le transport était compliqué ah bah tiens il a été ban ohlala discord t'apprend à mieux te comporter voilà putain le con vous avez vu ça il m'a banni c'est pas discord qui m'a kick cpl oups non non avec la carte dans les mains je pouvais pas faire cette manipulation du coup voilà car j'envoie pas mais je l'imagine et je pense qu'elle est très belle elle est très belle et ce qui me fait marrer c'est que lance l'eau dans notre fameux groupe de mec super cool on lance l'eau prend une photo de lui une espèce de selfie avec toi derrière qui porte un gros carton les yeux dans le vague en mode ça y est j'ai tout donné pour ce week-end mais je l'ai quoi ouais mais en plus vraiment cette photo vraiment il ya la maladie sur ton visage mais j'ai fait un regard dans le vide en sorte de bien comprendre comme c'est compliqué parce que cette carte là du coup j'ai transporté en train bon elle était emballée dans du carton mais c'était pas du carton fait exprès c'était un carton genre pour transporter des boîtes de booster que le mec a découpé au cutter m'a mis tout autour avec une petite protection du scotch de chantier enfin vraiment c'était horrible est brillante alors elle est brillante mais de façon quand tu la vois elle brille pas mais quand tu penses à cette carte tu dis putain c'est brillant tu vois elle brille c'est elle brille dans ma tête je conçois je comprends donc voilà ça fait quand même assez plaisir d'avoir une carte géante et les gens qui se demandent à quoi ça sert à rien voilà c'est juste une carte géante mais vu que je l'avais dit avant d'arriver au gp tu n'as dit moi je vais prendre une carte géante ouais ça dépendait de ce qu'il y avait et il y avait les landes donc j'ai longuement hésité bon quelqu'un a acheté la montagne donc ça m'a enlevé un choix la plaine bon je joue trop peu blanc pour la prendre même si c'est ce qu'il est et puis il fallait la laisser à théoméry voilà même s'il l'a pas prise et foré le problème c'est que je pouvais pas la montrer il y avait fond vert et tout ça allait être transparent vous n'allez pas me croire je vous aurais montré du vide je leur ai dit si j'ai une carte géante en plus il y a le côté brocoli et marée problème c'est que quand il y a des gens qui connaissent pas trop magique enfin qui connaissent pas magique qui viennent chez toi qui voyaient une énorme tête de mort sur ton mur tout de suite il ya énormément de jugements qui s'installent en eux du coup même si je m'en fous un petit peu je me suis dit je prends le lille déjà c'est très beau et en plus c'est universellement joli tu vois les gens peuvent rentrer ça veut dire qu'il ya quand même un mec qui a pris la montagne devant tous les autres ouais mais je me suis dit montagne c'est vraiment stylé et en plus ça fait plaisir à mika a mis en commun ouais en plus c'est très stylé mais je vais te cataloguer tu vois si j'ai une montagne chez moi les gens vont dire ah c'est ce genre de personnes personnes agressives il faut déconstruire les a priori comme ça ouais mais bon ça ça se fait sur des années alors qu'une île c'est bon on sait très bien ce que je fais et je me suis dit waouh si je fais 1500 points le dimanche j'en reprends une mais j'ai fait zéro j'ai même pas fait assez pour prendre la première donc bon heureusement que l'on soit pu me dépanner quelques points ouais et d'ailleurs lancelo donc merci à lui pour ce week-end qui était incroyable il a acheté une boîte de booster à la fin avec cet x il a pris une boîte terreau ce qu'on a ouvert à deux c'était la boîte la plus scandaleuse que j'ai jamais vu genre nul ou bien nul elle était nul il a eu trois mythiques seulement trois mythiques seulement ah ouais donc vraiment horrible et c'est trois mythiques c'est bon y'en a une je sais plus on s'en fout c'était nul à tes souhaits l'autre il s'était clotis c'est vraiment très bof et l'un c'est croque ça ça rehausse un peu mais c'est quand même pas ouf ouais genre disons que si trois mythiques c'est de la merde en vrai bah si tu as ouro tu te dis bon j'ai trois mythiques j'ai ouro mais si tu n'as pas ouro c'est vraiment horrible le dernier booster qu'on ouvre il y a dalakos dedans donc vraiment horrible j'ai pris le dalakos je l'ai envoyé comme ça je l'ai balancé je l'ai jeté d'ailleurs on spéculait un petit peu combien coûtait un euro en revente sur les stands des gp 25 euros à peu près c'est pas vrai en revente c'est à dire en achat je veux dire pas en revente en achat là tu voulais acheter un euro la veille non non tu m'as pardon tu m'as dit en revente en revente c'est il l'achetait 25 euros alors en boutique j'ai pas fait gaffe mais je pense que ça devait être entre 40 et 45 euros environ la carte avait pas spécialement spike jusqu'à l'été peu ouverte et que c'est une bonne carte dans plein de formats mais sans plus en vrai 45 balles ce ok oui c'est ok mais je veux dire on pouvait s'attendre à une explosion alors qu'en fait vu qu'elle a peu été ouverte ça reste ouais après la carte est jouée dans deux formats très très présente en standard c'est une bonne carte et fun fact j'ai découvert ça hier tu sais en quel format elle est aussi présente et assez forte j'aurais jamais dit battant je sais qu'elle est allée jouer en pionnière en standard par contre je suis pas au courant si à les gens modernes en duel commandeur à en tant que général j'y ai pas pensé à d'accord non par contre en tant que général j'aurais pas pensé non plus tu vois pas parce que dans le deck c'est sûr que tu la mets c'est toujours cimique 1 mais ouais voilà en général je suis dit improbable ça veut dire que du coup tu laisses aller au cimetière je suppose pour pouvoir leur jouer ou alors que tu as juste un spell tous les trois tours ouais ça me paraît pas quand même je pense que les gens essaient mais ça me paraît pas d'un bas ça fait des tops en tout cas mais bon ok d'accord très intéressant c'est peut-être juste une couleur l'ancien fan de duel commandeur en moi je me tâte même d'ailleurs tiens petite partage je me tâte tu vois voilà je me tâte à craquer pour un décès tu vois et tu voudrais jouer ça où ah bah je sais pas je le mettrai dans ma dans mon décor derrière il bougera jamais mais parce que moi là j'ai hésité à acheter un duel comme un pas de commandeur et mais toi tu veux du multi et moi la politique ça m'intéresse pas ouais mais il ya un multi qui pourrait être en v1 tu vois donc je me dis si j'ai un adversaire je vais peut-être pas acheter le même genre je suis en train de me tâter entre ça et 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 continue à acquérir du pionnière donc c'est pas définitif sachant qu'il n'y a pas eu de ban donc techniquement là le pionnière tu n'as pas besoin d'acheter deux cartes non c'est clair mais moi j'aime bien pouvoir tout jouer tu vois à terme ouais c'est vrai petit à petit enfin bon on verra on en discutera lors de stream de vidéos etc on est sur un on est sur un podcast façon d'échanger exactement bah donc ça conclut ce gp je crois que j'ai tout dit dimanche soir est ce qu'il s'est passé en temps oui on a fait un repas avec des collègues toulonnais et pas toulonnais d'ailleurs à dans le vieux lyon je crois ouais dans le vieux lyon on a fait un bouchon alors un bouchon pas en voiture c'est un restaurant classique lyonnais et quand je demandais qu'est ce que c'est la spécialité bah en fait c'est juste un restaurant lyonnais j'ai l'impression qui fait une cuisine un peu traditionnelle je tiens à dire que je suis quand même en gp moi on bouffe des mcdo on bouffe des des merdes là par contre le seul gp où je suis pas là ça fait les bouchons lyonnais ça fait le petit resto avec père mais tu sais quoi c'est peut-être toi qui nous qui nous force à manger du caca c'est moi qui force le mcdo le kfc peut-être parce que en plus le samedi soir quand on va boire un petit coup on prend une assiette enfin une planche genre de mixte où il ya une terrine entière un saucisson du du fromage à la chimée donc c'est une bière du pain de campagne au sandwich du gp et au mcdo commandé sur uber eat quoi ah bah les sandwichs du gp ont été dévorés également pendant la journée je te rassure le bon jambon beurre à 5 50 tu connais le fameux et ben voilà du coup ce qui donne envie de dormir c'était l'histoire de mon gp ça fait plaisir merci beaucoup à tous ceux qu'on la rend enfin qu'on l'a rencontré ou re rencontré qu'on avait déjà rencontré et qu'on a revu du coup lors du gp ça fait plaisir on a pu un petit peu échanger avec ces gaillards merci à tous ceux qui nous ont donné des cartes merci je vais essayer de vous les montrer en cam mais ça peut-être pas trop rendre donc je les je ferai en sorte de vous les montrer mieux peut-être en stream à snap painter mage qui est un un altérateur c'est ça comme ça qu'on dit quelqu'un qui altère des cartes magic qui nous a offert du coup à aval bah là j'ai les deux cartes ça se voit un petit peu donc là vous avez le marcheur du vol le marchand du vol pendant et effondrement des pensées ouais c'est ça là c'est les versions originales et il les altérer juste derrière hop je vous montre voilà l'effondrement des pensées qu'il a mis en mode extended art avec une petite boule dorée assez stylé et le marchand du vol qui est superbe avec un coucher de soleil derrière donc voile ne voit pas du tout mais il verra ça tantôt non moi je les ai pas encore vu mais merci énormément à tous ceux qui font l'effort de venir nous voir en gp venir échanger discuter avec nous et merci aussi à tous ceux qui ont des petites attentions vous êtes nombreux à avoir ces attentions là derrière là j'ai plein de cartes qui sont des petites attentions de viewer que ça soit des trucs altérés des trucs des petits montages des trucs sympa et tout donc merci à énormément de prendre le temps de faire ça pour nous et on est on est très content de vous rencontrer et de recevoir ces petits présents là et j'ai hâte d'ailleurs de voir ces altérations du coup on mettra la description dans la description maintenant sa page facebook si vous voulez le contacter pour une altération ou juste voir son travail il a lancé ça depuis pas longtemps enfin ça fait quelques quelques temps je crois qu'il altère mais là il lance un petit peu en mode si les gens sont chauds pourquoi pas donc n'hésitez pas à aller faire un tour page facebook et je sais pas s'il va lancer d'autres sur d'autres supports peut-être un insta ou un twitter il m'a dit incessamment sous peu même en tout cas page facebook il ya tout est également merci à chez un zoo qui nous a offert voilà il y en a beaucoup du que je vous les montre pas toutes je montrerai ça en stream des cartes des proxys en fait des fausses cartes à l'effigie de moment du dîner de cons donc assez stylé il ya françois pignon il ya on a les droits etc cartes qu'on avait déjà créé je crois pour un lors d'un quiz il me semble donc ça fait quand même assez plaisir exact c'était vieux c'était à l'époque d'une faq je crois oui c'est ça c'est une faq c'est la première faq de la chaîne il me semble le pour nos mille abonnés exactement ça ça date alors bientôt 20 mille un an et demi bientôt 20 mille et bientôt les deux ans pour ceux qui se demandent si on va faire une vidéo oui et vu que ça va arriver pas longtemps après l'un ou l'autre on va faire une vidéo pour les deux pense qu'on va regrouper à la fois les vingt mille et les deux ans donc ça sortira un petit peu après les deux ans est à peu près à l'époque des vingt mille voilà donc on vous dit pas ce que c'est on est en train de préparer un petit truc et tout vous attendez pas non plus à la fiesta mais bon ce sera un petit truc sympa j'espère que ça offre plaisir voilà exactement du coup débriefons un peu ce format la vidéo est longue mais on a des choses à dire mais c'est pas grave c'est du format podcast c'est de l'audio moi perso plus c'est long plus c'est bon il n'y a pas de souci c'est sympa déjà en fait moi j'ai été à la fois bah du coup acteur de ce podcast là et en même temps spectateur parce que je recevais ce que tu disais j'ai un petit peu je connaissais pas mal de choses de ce week-end mais j'en ai aussi découvert d'autres donc c'était c'était voilà même si les gens sont déçus moi au moins je suis content voilà sache le et bah ça me fait plaisir que c'est que c'est que ça dure un petit moment parce que voilà tu as pu me raconter ton gp et c'est plutôt cool pour parler maintenant un petit peu du méta du standard on va faire un rapide point méta entre guillemets le top 8 du grand prix je vais passer sur les ptq même si peut-être que je ferai 2-3 rappels sur 2-3 decklist qui ont aussi gagné enfin qui est aussi parfait en ptq pour le top 8 du gp lyon c'est mono rouge qui a gagné donc red deck win sur l'ensemble du top 8 il y a deux red deck win deux ragdos sacrifice deux bandes insultaille et un témur réclamation ce qu'il faut en déduire c'est que ragdos sacrifice comme les gens le pensaient sur perf était un très bon call pour ce pour ce tournoi les match-up de ragdos sacrifice contre red deck win et contre les versions rampes sont très très bon notamment grâce à des cartes comme droits au promené dont pl a parlé notamment en pionnière tout à l'heure cette carte là elle est extrêmement impactante parce que tous les plays stabilisants que bandes et insultaille peuvent vouloir avoir c'est à dire des krasis ou des euros pour vraiment stabiliser l'agression de ses deck ragdos et ben en fait ces plays stabilisants deviennent des forces pour ragdos quand il vous les pique avec les droits au promené et c'est très difficile de tourner autour de cette carte là parce que tu es obligé de vouloir stabiliser à un moment donné dans la game donc voilà ces ragdos sacrifice sont vraiment très très bons decks qui ont émergé actuellement il y a je pense que l'avenir pour les versions bandes c'est de jouer beaucoup de dream troller parce que c'est un play stabilisant qui ne prend pas de droits au promené voilà si ragdos sacrifice continue à overperform il faudra peut-être rajouter plus de dream troller dans les listes le grand absent la grosse grosse défaite de ce gp lion c'est eu wide control pareil on savait que c'était sur le déclin le deck commence à disparaître au profit des des crampes comme banque et comme sur le taille c'est trop difficile de gérer la value de gérer les missa les krasis les les contre après site que peuvent opposer ces decks là il ya zéro u white je crois dans le top 32 voire le top 64 c'est un massacre mais témur clover en plus c'est un prédateur de u white en plus et vu qu'il leur réémerge témur clover djune sacrifice tous les decks qui ont réémergé actuellement prennent u white le mettre dans une petite boîte et l'envoie très 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 loin voilà u white gros gros perdant de ce gp là d'autres gros gagnants et ça moi j'en suis très très content parce que je le dis depuis des mois et ben c'est banque voilà on le dit depuis même avant les war que banque c'est un bon deck en plus les versions sont très très proche de celles qu'on a trouvé sur perf pour le coup il ya un consensus qui s'est établi sur ces versions là donc voilà banque contrôle qui a placé deux copies et qui a été très représenté pendant tout le tournoi je pense que son prédateur principal ça reste donc du coup tout ce qui est red deck et ragdos sacrifice mais après ça se bat bien contre le tout le reste du format vous avez les teferi pour se battre contre réclamation vous avez un match-up un peu équilibré contre témur clover et puis et puis vous allez prédater naturellement bah tous les jeux un peu mid range un peu un peu lent quoi et beaucoup beaucoup aussi white control vous avez prédaté très fort ça il ya un petit sultaï qui s'est placé moi c'est mon petit mon petit chouchou parce qu'avec la recrudescence de banque et ben sultaï se place assez bien dans le dans le méta alors c'est il faut contextualiser c'est ça dépend de ce que vous attendez comme deck si vous attendez beaucoup de sacrifices de raid des queens de qui de deck comme ça bas sulta il serait un peu moins bien que banque par contre si vous attendez beaucoup bas de banque de djune sacrifice de d'écran pour mid range et bas sultaï se place comme un prédateur naturel parce que vous jouez des victimes de la guerre et ça vous permet vraiment d'aplatir ces plans de jeu là notamment en game une comme il n'y a pas de contre dans les d'écran juste le fait d'avoir casualties of war donc victime de la guerre ça va vous donner l'avantage je suis très content qu'il insultaï qui est parfait qu'il soit placé en top 8 et je pense que ça pourrait faire disparaître banque petit à petit ça dépend vraiment faut contextualiser le méta témur réclamation un petit peu disparu mais on a quand même en top 8 disparu parce que banque joue des teferi que teferi teferi plus narset en plus depuis les versions avec croquets ça défonce un petit peu le deck mais comme sultaï lui fait son apparition pour battre les bandes et il ne dispose plus de teferi témur réclamation a quand même un coup à jouer vous voyez c'est toute une question de positionnement de rotation de méta donc c'est vraiment le standard en ce moment il est très intéressant il y a plein de decks qui sont viables il y a plein de métacoles à faire de positionnement c'est vraiment très très cool un autre deck qui a complètement disparu c'est jeskai cavalier pour le coup pareil qui a un très mauvais matchup contre tout ce qui est rampes et comme rampes a été mis à l'honneur pendant le gp bah forcément c'était très difficile pour cavalier de de battre des sorties de nissak razis des victimes de la guerre qui vont détruire à la fois vos victimes de la guerre très dur pour ce déc enchantement ouais mais même bande sans victimes de la guerre va avoir pas trop de soucis à bloquer les cavaliers juste en faisant des grosses krasis en temporisant avec avec nissa donc voilà pour pour ce petit point méta je dirais que les les meilleurs decks actuelles du moment ça reste ben mono rouge bandes ragdos sacrifice en tiers 2 je mettrais sultaï témur réclamation tiré 1,5 sur sultaï peut-être et témur clover comment tiré 1,5 quand même sultaï je pense tiré 1,5 en fait ça dépend ça dépend du positionnement si tu as beaucoup de ragdos sacrifice c'est quand même assez mauvais tu vois ouais donc ça dépend justement tout le but de sultaï c'est d'essayer de 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 trouver des plaies stabilisant qui se font pas défoncer par droits promenés contre ragdos sacrifice donc voilà on est en train de builder la liste c'est c'est un défi à relever entre guillemets à voir si ça si ça prend le pas sur bande à terme donc voilà c'est un petit peu ce nouveau méta qui a fait disparaître uwhite et jesk cavalier pour faire entrer des decks rampes comme sultaï comme bande et puis il ya ragdos sacrifice qui a repris un petit peu du poil de la bête et puis au milieu de ça il ya les éternels june sacrifice témur clover et red deck win qui eux restent plutôt solide il ya un tournoi ce week-end le mythique championship qualifier week end j'y participerai avec sultaï en espérant rencontrer beaucoup de bandes et de témur clover notamment tous les decks un petit peu mid range que casualties of war victime de la guerre bat bien et puis j'espère pas rencontrer trop de ragdos sacrifice voilà c'est mon métacole à moi et je pense qu'on aura une donnée définitive sur le méta après ce mythique championship qualifier week end ok voilà est-ce que toi tu as vu des choses toi qui a participé au main event est ce que tu as des choses à rajouter par parmi cette analyse un petit peu de standard pas spécialement je m'attends après j'ai vu que les matchs en fait que j'ai joué finalement je m'attendais à avoir beaucoup la représentation tu vois ouais je m'attendais avoir beaucoup de témur clover surtout et ben je pense que c'est exactement ce qui s'est passé enfin ce que j'ai rock avait un petit peu prédit c'est à dire beaucoup de gens qui jouent le deck mais peu de bons pilotes et du coup c'est pour ça que le deck là ne performe pas si bien que ça même j'y rock a joué témurée clamation parce qu'il se sentait pas assez confiant sur un deck ce que j'ai dit aux gens dans le week-end pour expliquer un peu ce qu'est ce qu'est témur clover avec très fort mais très compliqué et du coup quand j'ai rock qui est quand même il est quand même un peu fort j'ai rock on peut le dire il est très très il choisit pas le meilleur deck alors que il sait que c'est le meilleur deck parce que justement il est très dur à jouer vous pouvez vous dire que c'est normal on va dire que que le deck pas underperforme mais soit un peu accent absents parce que c'est pas le deck qui underperforme c'est les performeurs qui underdeck les performeurs qui underperforme avec ce deck là où il ya beaucoup de choix beaucoup de décisions et donc forcément tu peux te tromper mais ça reste un très très bon deck et en plus tu sais pourquoi c'est un bon deck parce que ça c'est un bon match up contre monorade monorade qui a gagné le gp donc qui va continuer à être à être plutôt représenté quoi ouais j'espère en affronter j'en ai pas affronté malheureusement mais ouais alors monorade c'était le deck genre tout le monde l'attendait tout le monde en avait peur tout le monde s'était préparé il ya des mecs qu'on a rencontré zéro en huit games et il y en a d'autres qu'on a rencontré cinq en cinq games ouais je devais donner un pourcentage de à la lunette comme ça à la louche parce qu'on n'a plus les stats parce que franc cartel ne les divulgue plus il me semble on en a déjà parlé dans un dans une autre news je dirais qu'il y avait genre entre 15 et 20% de monorade ce qui est quand même beaucoup en vrai ouais il y avait assez peu de monorade j'ai l'impression par rapport moi je pensais qu'il allait avoir beaucoup de monorade et de rags de sagro et ensuite le reste allait être du bante ou du full type suivant ce que les gens avaient col mais ça c'est ce que ça a été parce que 15 ou 20% c'est beaucoup mais c'est peut-être moins que ce que les gens attendaient tu vois ouais ça reste beaucoup mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup de monorade surtout il y avait beaucoup de thémur réclamations aussi parce que enfin peut-être que c'est juste le c'est le peut-être le petit échantillon que j'ai vu qui avait beaucoup thémur réclamations du coup je m'en fais un nom mais mes deux premières rondes c'est qu'on thémur réclamations j'ai joué ça d'autres personnes jouaient ça aussi j'ai vu en haute table il me semble enfin en haute table je sais plus quand je l'ai vu mais c'était des haute table qui était à 3 4 5 0 il me semble donc c'était c'est assez étonnant je ne pensais pas voir le deck aussi représenté en fait le deck est toujours fort d'ailleurs il y avait des petites tech je me rappelle plus ce que c'était mais le deck était un poil changé et pour s'améliorer pour s'adapter à la méta et c'était pas mal mais je me rappelle plus ce que c'est donc désolé demi information ouais j'ai vu là les les le side de celui qui a gagné notamment joue des voleurs des riches dans les miroirs pour pouvoir voler des cartes que tu as envie de caster notamment ça c'était les principales innovations après sinon c'est plutôt du classique il ya des interventions de tassa quelques chemister insight et et d'une yves misette dans le side c'est assez classique il me semble disputé negate main deck pour exactement plus tôt la santé sachant que j'ai eu été plutôt plutôt sur guste main deck parce qu'il y avait quand même pas mal de d'écran paix ouais en fait dispute ça respectait white et white était plutôt un mauvais deck donc je pense que là où dispute était la norme main deck actuellement c'est plutôt et orguez qui est la norme mais guste te permet de prémunir de casualty sur tes rois dans cette formation aussi donc c'est en plus ça va respecter aussi naturellement mono raid ce que dispute ne fait pas yes et mais voilà je pense que je pense que je pense à ça on a fait un bon petit tour là ça conclut tu avais des choses à dire par rapport aux résultats des ptq peut-être non tu en as déjà parlé non je sais qu'il ya un des ptq qui a été qui a été gagné par band donc le banc t'as quand même bien performé moi ça me fait plaisir personnellement parce que ça fait longtemps que que je que je porte le deck dans mon coeur et que j'essaye de crier haut et fort que oui c'est un vrai deck oui il a une ambition compétitive et que oui il allait finir par performer quand tu as raison ben forcément tu es content après bon c'est pas moi qui les fait performer c'est d'autres joueurs évidemment mais mais je suis content sur ce call là et je pense que voilà bande là ça s'établit vraiment comme un comme un vrai terrain du format un vrai deck à battre quoi exactement merci encore une fois je dois terminer cette vidéo comme ça à tous ceux qui sont venus pour nous rencontrer même si bas du coup il n'y avait pas val mais il y avait quand même lanceau donc vous avez pu voir au moins deux des trois personnes que compose cette équipe donc merci énormément c'était vraiment un plaisir à chaque fois de s'entretenir un petit peu avec vous désolé à ceux que j'ai rencontré un petit peu au mauvais moment où j'étais fatigué j'ai pas mangé depuis j'ai pas mangé de la journée en fait donc peut-être que là j'étais un peu moins flex qu'à d'autres moments je m'en excuse mais voilà c'est ça aussi un gp c'est beaucoup de l'enchaînement de game de fatigue donc malheureusement des fois il ya des moments un peu moins on est un peu moins frais que d'autres merci beaucoup donc à tous toutes les personnes qui sont venus merci aussi à tous ceux qui nous ont fait geste de loin qui sont pas forcément venus parce que c'était pas le moment parce que j'étais en guibou quoi mais je vous ai vu je vous ai salué avec le petit pouce en l'air ça fait plaisir et puis et puis voilà j'espère vous voir nombreux au prochain gp strasbourg en espérant que les normes sanitaires nous permettent de faire cet événement en bonne condition et puis et puis voilà écoute un c'était un plaisir de vous raconter ça de te raconter ça val j'espère que tu as eu des étoiles dans les yeux et ouais c'était cool j'aurais voulu être là vraiment ça me ça m'attriste d'avoir loupé ça mais en même temps je suis content que vous avez passé un bon week-end et ah bah c'était pas pareil ça c'est sûr il y en aura d'autres des gp yes bah cette année il y aura au moins strasbourg si on peut s'y rendre ouais actuellement ça reste en l'état c'est compromis et bon on espère de belles améliorations d'ici là vous espérez que dans combien quatre mois presque cinq il y aura quand même des améliorations positives quoi j'espère que la chaleur va nous rendre notre notre vie va faire cuire le va faire cuire le mot du virus bien sûr exactement et bien écoutez fin de cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas petit pouce bleu commentaire partage abonnement n'hésitez pas également à checker la description pour voir notre noche nos réseaux sociaux par nos twitter facebook les serveurs discord notre chaîne twitch valpé la magique arena et faire surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie de la belle magie non non